Salut John, ça roule ? Ça va et toi ? Ça va. Jonathan est joueur réserviste de l'Hopman Cup pour l'équipe de France ainsi que les autres pays, tu vas nous expliquer. Et tu es également sparring sur la compétition. Est-ce que tu peux nous dire du coup ce que ça fait de taper avec Holger, avec David Goffin au niveau de la qualité de balle, ça ressemble à quoi ? C'est toujours sympa de taper avec des joueurs comme ça. Holger est 6ème mondial aujourd'hui, David a été top 10 pendant un bon nombre d'années donc c'est toujours un régal de pouvoir s'entraîner avec ses joueurs et de profiter du beau temps et de l'Hopman Cup. Est-ce que ça gicle particulièrement ou tu sens qu'il n'y a pas tant de différence qu'avec ton niveau finalement ? Non, il n'y a pas une différence énorme. La grosse différence c'est que sur une année ils vont être beaucoup plus constants dans leur jeu, dans tout. Après Holger a vraiment une frappe très très lourde et ça part très fort. Mais après David on se connaît depuis longtemps et c'est plus une petite mobilette qui ramène tout et il n'en fait pas beaucoup. Ok top. Donc cette semaine tu es joueur de réserve pour l'équipe de France sur l'Hopman Cup. Donc si Richard se blesse, c'est toi qui joues c'est ça ? En fait là je crois que je suis même joueur de réserve pour tout le monde. Exactement à tout le monde, je suis espagnol un jour, belge le lendemain. Mais voilà et puis moi ça me permet aussi de prendre une semaine off de mon côté et de pouvoir m'entraîner avec les gars. Donc je garde un pied dans la compète. Et voilà c'est très sympa. Et puis je profite de ma région. Donc c'est cool. Est-ce que tes parents sont à Grasse ? Mes parents sont à côté. Ça c'est un club où je suis venu tout petit jouer plein de fois le tournoi dans toutes les catégories. Donc là de revenir ici c'est cool. Je connais beaucoup de monde ici donc c'est sympa. Et pour les jeunes du coup qui suivent Tennis Légendes, qu'est-ce que tu leur conseillerais du coup de faire là où toi ? De faire je dirais surtout de se focaliser sur soi en fait. De pas forcément regarder ce que font les autres. De prendre son temps. Que peu importe ce qui peut se passer même s'il y a des petites blessures ou quoi c'est pas grave. Moi c'est quelque chose qui m'a fait flipper sur le moment. Je me suis fait une toute petite tendinite. Et en fait voilà de se dire que merde je vais perdre du temps. Bah ça m'a fait perdre confiance dans plein de choses. Et voilà. Et après c'est très dur de retrouver le rythme. Alors qu'en fait j'avais 19 ans quoi. Donc j'avais tout le temps devant moi. Et voilà donc surtout d'aller à son rythme. Que si à 19-20 ans on n'est pas dans les meilleurs c'est pas grave. Que du moment qu'on bosse et qu'on a une bonne ligne de conduite tout peut tout peut se passer à n'importe quand. Chaque joueur va à son rythme. Il y en a qui rentre dans les 120 à 30 ans. Il y en a qui qui arrivent à 18. Voilà. Chacun son rythme. Donc tu aurais du quoi ? Prendre plus le temps de soigner tes blessures et moins de précipiter à revenir ? Ouais. Mes blessures je les ai soignées. Mais en fait plus de juste de suivre son chemin. De ne pas se focaliser. De ne pas se baser sur le résultat immédiat aussi. Parce que parce qu'on veut toujours arriver le plus vite possible. Donc forcément il y a des moments où ça se passe pas comme prévu. Et c'est là où il faut arriver à se dire. Bon bah c'est pas grave. Je joue pas forcément. Enfin je gagne pas forcément. Mais en tout cas c'est la façon dont j'ai envie de jouer plus tard. Quand on prend des risques etc. Et parce que gagner des matchs à 18 ans en limant c'est pas forcément ce qui va faire de toi un super joueur derrière. Donc si on sait qu'en frappant comme ça à un moment donné ça va passer. Bah c'est sûrement ce qu'il faut faire. Et il faut continuer. Il faut persévérer. Et à un moment donné de toute façon le travail paye. Tu étais un rat toi à l'époque ? Non je n'étais pas un rat du tout. Je frappais très bien. Mais c'est vrai qu'il y a des joueurs et surtout dans les catégories plus jeunes ou qui gagnent énormément en limant. En juniors parce que quand on est plus jeune on n'a pas forcément la puissance pour pouvoir frapper une balle qui arrive très haute et la prendre tôt etc. Et en fait on se rend compte que quand les gars grandissent et deviennent beaucoup plus costauds. Bah les mecs qu'il y met ils sont démontés quoi. Donc voilà c'est juste un exemple parmi tant d'autres. T'es de 90 toi ? T'es la génération où on a le même âge et t'es de la génération de Jérôme Mizirio aussi ? Exactement. Avec qui vous tiriez la bourre à l'époque. Vous êtes encore pote ou vous n'êtes pas obligé ? Leur super pote, lui il joue au paddle très bien. Il a fait son chemin, il a eu quelques blessures et il a choisi de faire autre chose. C'est un sport très dur le tennis donc tout le monde a des chemins différents et chacun suit son cours. Question un peu plus touchy, on y va crescendo. Si on tombe amoureux et qu'on a une peine de coeur. Je crois que c'est ce que tu as vécu peut-être une fois ou deux. Comment on gère dans cette vie un peu folle de voyage et pour gérer ses émotions ? Parce que chaque semaine on est en tournoi. Pareil si tu devais conseiller le jeune à temps tu lui dirais quoi ? C'est vrai qu'il y a des moments où quand tu es amoureux il y a des tournois où tu te dis bon allez si je perds j'ai peut-être la récompense d'aller revoir ma nana. On a parfois envie de faire passer son amour devant le tennis et c'est aussi une erreur. C'est aussi une erreur. Il faut toujours regarder. Faire venir sa nana. Ça c'est le rêve mais il faut toujours essayer de mettre en priorité son boulot et le tennis. Parce qu'un amour, surtout des amours de jeunesse, ça peut tenir 2-3 mois. Et c'est vrai que ces 2-3 mois là si tu as mis ça avant ton tennis derrière pour récupérer c'est plus dur. Et au final c'est ton job et la priorité il faut que ce soit le job. Et après si tu arrives à concilier les deux c'est super. Mais il ne faut surtout pas balancer un tournoi pour pouvoir aller voir sa nana. Dernier truc du coup sur le projet de double je crois que c'était un peu compliqué dernièrement. Tu étais pas loin même d'arrêter le tennis. Du coup qu'est-ce qui t'a fait tenir et c'est quoi ton plan, ta vision ? Le double c'est comme le simple, c'est hyper compliqué sauf qu'en plus tu dois t'associer avec quelqu'un. Et c'est pas toujours très simple de trouver des partenaires. Parce qu'en plus un partenaire au final ça devient un peu ta nana quand tu joues en double régulièrement avec cette personne. Donc il faut arriver à s'entendre avec en dehors, enfin sur le terrain évidemment mais en dehors aussi. C'est presque toujours facile de supporter des gens comme ça au quotidien. Surtout que c'est un sport individuel où on a l'habitude depuis tout petit de faire notre truc de notre côté. Et là finalement on s'allie avec quelqu'un. Donc il faut qu'on arrive à tous les deux tirer dans le même sens et qu'on ait le même objectif. Pas toujours évident d'avoir le même objectif, la même façon de travailler. Et puis voilà j'ai eu des hauts et des bas. Cette année au début de l'année ça tournait pas vraiment pour moi. J'ai perdu beaucoup de matchs à l'arrache, le double c'est un enfer pour ça. Ou des matchs que tu dois gagner 10 fois. Tu vas aller perdre 11-9 au super taille break ou avec des balles de match. Et voilà une erreur d'arbitrage qui fait basculer sur un OAD. Enfin voilà plein de petites conneries comme ça qui rendent fou. Et voilà juste avant Roland ça a été compliqué. J'ai pris une amende assez importante à Prague pour un jeu de raquettes. Enfin voilà plein de choses qui tournaient pas du tout dans mon sens. Et du coup je n'arrive pas à me poser la question. Peut-être qu'il vaut mieux que j'arrête quoi. Et puis j'ai eu la chance de jouer Roland avec Harold. On a passé un tour, ça nous a fait une bonne rentrée d'argent. Ça fait quoi ça ? C'est 25 000 deuxième tour ? Non c'est 15 000 et puis j'ai joué le mixte. J'ai pris un chèque sympa qui m'a remis à Flo pour faire la fin de saison. Des points aussi parce que ça m'a fait comme si j'avais gagné un challenger quasiment. Donc voilà un bon challenger. Et puis derrière j'ai réussi à enchaîner. J'ai gagné deux tournois en Italie. Et finalement je suis rentré dans les 100. Alors que j'étais peut-être 120 juste avant Roland avec quelques points à défendre. Donc là je suis très bien. Et voilà maintenant on va essayer de s'accrocher. J'ai trois tournois je crois pour essayer d'avoir un super classement pour jouer l'US. Après ça sera encore compliqué. Tu as un partenaire ou pas encore ? Non c'est compliqué. Là à ce niveau là on est en 95ème. Il faut que je trouve un mec à peu près 50ème. Donc c'est un peu dur. C'est quoi ta technique ? Tu envoies des WhatsApp dans tous les sages ? Ouais ouais il faudrait leur écrire. Mais le problème c'est que les mecs en simple il y en a beaucoup qui jouent pas le double. Ou qui jouent juste avec leurs potes. Et en double la plupart ils sont en équipe déjà. Donc voilà il faudrait que j'arrive à être 80 ou 70ème. Et là je peux voir un peu plus large. D'accord. Mais écoute soit au pire si je joue pas l'US. On va essayer de continuer et d'assurer l'Open d'Australie. Ouais du coup tu vis au moins le mois là un peu. Tu refais le point. Là je t'avoue que j'ai même pas de partenaire. Là je joue avec André Odzi à Veyron la semaine prochaine. Après je vais jouer avec Kureishi, le pakistanais à Porto. Et le dernier tournoi je sais même pas avec qui je vais jouer. Donc après je vais prendre deux semaines off de vacances. Une semaine et une semaine d'entraînement. Et voilà après je prends un bilan si je suis à l'US ou pas. Et après sur ce que je fais jusqu'à la fin de l'année quoi. Du coup 96ème en double à savoir top 100. Tu gagnes pas forcément hyper bien ta vie ? C'est quoi le cut ? En fait en double cette année ils ont remis pas mal d'argent. Donc ils ont amélioré les prices maintenant. Maintenant le tournoi à Parme que j'ai gagné par exemple c'était un 125. En gagnant il y avait à peu près 4300 euros chacun hors taxes. Donc en gros il y a 30% de taxes en Italie. Mais en tout cas c'est quelque chose que tu paieras en France aussi. Donc tu paieras les 10% en plus en France. Mais là voilà ça c'est une bonne semaine. C'est pas incroyable. C'est une semaine ils te restent 1500 ? Non parce que franchement la nourriture ça coûte pas tant que ça. Et l'hôtel t'es logé. Donc ouais avec le billet d'avion allez ils te restent 2005 je pense. 2005-2006 donc non franchement c'est... Si elle la gagne au bout de temps. Si elle la gagne. Mais bon en même temps si tu perds au premier tour tu fais aller-retour. Donc tu n'as pas trop de dépenses. Ouais. Derrière 250 et Master's 1000. Après c'est autre chose. 250 tu as directement minimum 1500 euros à peu près au premier tour si tu perds. Donc tu fais un aller-retour à moins que tu ailles au bout du monde. Tu rentres dans tes frais large. Et puis après oui si tu es en 500 et en Master's 1000. Là tu gagnes quasiment comme un bon joueur de simple. Qui va prendre ses 5000 euros quand il joue un 250 quoi. Yes. Il y a un petit décalage mais bon c'est normal en même temps. Le double c'est à deux ça ramène un petit peu moins de monde. Et c'est comme ça mais voilà. Là disons que là je rentre dans la tranche où je commence à gagner de l'argent et à être square. Et voilà pour après gagner de l'argent il faut arriver proche des 50. Yes. On est tennis légende, on est sur la Hopman Cup pour la destination de Parme, destination touristique. Est-ce que tu es déjà allé dans ce coin là ? J'ai gagné un tournoi à Parme il y a trois semaines un mois. Enorme. Qu'est-ce que tu as pensé de la ville ? C'est génial. Tu peux nous raconter un peu ? En tout cas c'est un des meilleurs endroits pour manger italien. Ok. Ça c'est sûr. Et puis la ville est mignonne. Je t'avoue que comme je joue toute la semaine j'ai pas trop trop visité mais voilà la nourriture est incroyable. Et du coup en apéro pour ta semaine de vacances t'es plus jambon, fromage, spritz, vin. C'est quoi ton top list ? Je suis gin tonic. Ok. Pensez-y les gars chez Parme. Voilà chez gin tonic sinon ça sera beaucoup d'eau parce qu'il fait très chaud. Ouais. Et beaucoup de sport aussi parce qu'il faut se maintenir pour voir les semaines qui arrivent. Et culinairement ? Et culinairement je mange un peu tout ce qu'il y a mais moi j'adore les sushis. Et là j'ai ce que d'aller au Monténégro donc on va essayer de manger du bon poisson bien frais. Et plus jambon de parme ou fromage de parme ? Il y a le jambon de parme. J'ai eu une grosse assiette de jambon de parme avec une bonne mozzarella du buffalo. Magnifique. Bonne fin de saison. Merci d'avoir pris le temps. Merci. Et puis bon partenaire à trouver. On y croit. Il faut. Allez là. A bientôt. Qu'est-ce que c'est ton habit en termes d'appétiser ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise le jambon de parme ? Le jambon d'abord. Fromage. Tout. Tout en même temps. Moi j'ai très apéro. Je pense bien. Wow. J'aime un bon apéritif. L'Italie a une bonne nourriture. Il y a une bonne blasse de vin. Un vin et un peu choc. En Italie les apéros ils aiment bien. C'est bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.